bienvenue du coup à notre webinaire avec car les marion marion tu peux faire un coucou super je serai peut-être parfois un peu comme ça c'est que j'admets les dernières personnes au webinaire avant de lancer donc déjà pour vous souhaiter la bienvenue à tout le monde pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'outil donc nous sommes sur zoom zoom ça fonctionne d'une manière ou assez simple où vous pouvez voir un en bas de votre écran un petit une petite bulle qui veut dire converser n'hésitez pas à l'ouvrir et à poser vos questions dessus pour ça rendra la merci anna exactement anna vient de vous l'indiquer vous pouvez poser vos questions ici plus on rentre c'est interactif et plus c'est sympa donc que ce soit au fur et à mesure de la présentation enfin de nos échanges avec car les marion et puis après un moment de questions réponses qui vous sera qui vous sera accordé pour voilà poser toutes vos questions à car les marion on va vous les présenter vous inquiétez pas voilà pour l'outil et voilà pour la conférence ok bah du coup je pense qu'on peut lancer je pense qu'on se met en c'est on a on a du monde donc du coup aujourd'hui on on fait un donc c'est un webinar sur tech essence comment donner du sens à mon code au sein de la summer school dada donc peut-être pour vous donner un petit peu de contexte dans quelle dynamique se situe ce webinaire vous présenter la summer school donc la summer school c'est une initiative qui a lancé à data school l'école que je dirige donc moi c'est chloé remari je suis la directrice et ce cio dada la summer school dada en fait c'est pendant les deux mois d'été on considère que finalement on va pas tellement que travailler sur son bronzage mais un peu sur sa culture tech aussi parce qu'on a eu des et on a eu une période un petit peu éprouvante en tout cas pour réfléchir sur aujourd'hui comment notre monde évolue et comment on interagit les uns avec les autres et donc on s'est dit que bah en fait voilà post-covid on allait lancer une summer school en ligne pour se poser des questions sur l'influence des technologies et sur notre société d'aujourd'hui et des sociétés qui ont des sujets de société qu'on voit énormément revenir la question des minorités la question du sens la question de l'impact de la santé de l'écologie etc donc nous sommes sur la cinquième semaine de cette summer school le thème est tech essence donc pourquoi tech essence alors nous ada on a on a l'idée que il faut ouvrir notre mission ada c'est de rendre la tech plus accessible aujourd'hui donc je ne sais pas si les personnes présentes le savent la tech donc les développeurs et les développeuses qui sont les premiers créateurs et créatrices des outils technologiques sont en grande majorité des hommes blancs à 90% à peu près donc notre rôle à ada en fait c'est d'ouvrir ce secteur qui recrute énormément et de montrer qu'il peut être accessible à d'autres personnes qui ne se reconnaissent pas dans les stéréotypes et donc du coup ce sujet du sens ça nous paraissait être vraiment en lien avec notre mission pourquoi parce que relier la tech et le sens et relier la tech à son impact sur la société à qui ça sert à quoi ça sert et plus on ouvrira la tech à des grands à de nouvelles personnes et plus on fera une tech qui ressemble à aux besoins de la société d'aujourd'hui donc aujourd'hui on a une tech qui peut avoir une image parfois assez froide scientifique solitaire inaccessible on a des questions d'un côté qui disent que la tech peut peut avoir des côtés un petit peu déshumanisant en fait avec les écrans la distance on peut travailler à distance vous l'avez vous l'avez vu pendant le confinement parfois un peu même égocentrique le transhumanisme les réseaux sociaux etc bref on peut on peut donner à la tech des sujets assez qui vont assez on va dire alarmant pour notre société et puis de l'autre côté aussi la tech résout des problèmes de la vie courante l'accès à l'information avoir plus de connaissances sur nos aliments on connaît yucca booker nos vacances peut-être que vous êtes là dedans en ce moment que ce soit les transports que ce soit les hôtels beaucoup plus facilement donc on a un côté qui peut être vu comme un petit peu alarmant la tech et puis de l'autre côté un côté un côté qui qui peut nous sauver sauver le monde échanger le monde et du coup voilà ces contradictions aujourd'hui tour de autour de la tech et de son sens et notamment celui qu'on veut lui donner en tant que en tant que dev en tant que technicien nous amène à faire cet événement aujourd'hui donc donner du sens à la tech je pense que ça sera un peu le fil rouge de notre événement ça veut dire se poser la question de à quoi ça sert à quoi sert mon code à qui sert mon code et dans quel collectif ça s'intègre dans ce quels projets d'entreprise ou dans quelle équipe ça s'intègre donc voilà donc nous on est persuadé à d'un que quand on réancrera la tech dans la société dans son impact dans le collaboratif on la permettra d'être plus utile au plus grand nombre et de l'ouvrir à un plus grand nombre aussi voilà ça c'est pour ada et pourquoi on fait ça pour ceux qui nous suivent déjà vous savez probablement déjà on rabâche un peu ces sujets donc aujourd'hui notre but c'était d'inviter une entreprise partenaire train line une des premières entreprises à nous avoir suivi pour elle aussi pour qu'elle aussi prenne la parole sur ces sujets et montre que bah en fait ces sujets de tech essence elles sont aussi portées par des recruteurs elles sont aussi portées par des collectifs et une entreprise au sein d'une entreprise et donc voilà c'est la raison pour laquelle je voulais donner la parole à marian et à carl et voilà et nous ça nous a paru être une très une invitation très logique parce que au delà que train line soit un partenaire de dada et de la première heure c'est aussi une entreprise avec une culture produit orientée sur les utilisateurs et les utilisatrices très très forte donc pour ceux qui ne connaissent pas train line c'est une plateforme de réservation de trains donc du coup le concurrent de oui sncf mais à d'ordre européen si vous allez sur train line vous verrez qu'il ya besoin de quatre fois moins de clics pour je sais pas si c'est le chiffre que vous que vous donnez mais c'est le chiffre que ça le chiffre dont j'ai l'impression de l'avoir mais voilà quatre fois moins de clics c'est dit pour réserver votre billet de train et en fait comment ça s'est fait c'est parce que train line en se développant c'est toujours pour poser la question de ses utilisateurs et utilisatrices à qui à quoi il servait et c'est ce qui fait la grande réussite du coup de train line donc voilà pourquoi c'était important de les de les inviter train line est au demeurant une entreprise très engagée aussi pour la mixité et la diversité au sein de la tech et donc je laisse la parole à nos invités après avoir parlé peut-être donc du coup je vous dis car les marion je laisse car les marion se présenter voilà peut-être vos noms vos prénoms votre âge parcours dans des grandes lignes votre poste aujourd'hui à quoi ça consiste pour les pour les novices et un petit peu plus voilà de détails sur vous ou quel type de personnes vous êtes ça marche pas non tu peux commencer et bah du coup je suis marionner j'ai 27 ans et je travaille chez train line comme développeuse back-end depuis un peu plus de quatre ans j'ai fait un dut informatique après un bac s et ensuite j'étais à polytech à lille et la spécialité c'était informatique et statistique donc moitié moitié et j'ai fait mon stage de fin d'études chez captain train qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant train line donc c'est tout mon parcours professionnel pour l'instant ok et ça veut dire quoi développeuse back-end pour les alors pour les novices j'ai essayé de faire prendre les novices l'équipe back-end on pourrait dire que c'est celle qui construit ce qu'ils voient pas directement pour le client mais sans ça il n'y a pas de réservation de billets train il n'y a pas de recherche il n'y a rien mon équipe plus particulièrement elle s'occupe des transporteurs français et belges en belgique pays bas et luxembourg et donc on essaye de faire une interface unifiée entre eux ce qui est visible au client qui est plutôt le front-end et les connexions aux transporteurs qui est le back-end ok toi tu t'occupes de savoir nos connexions pour aller en suisse le nombre de connexions ou pas on doit faire pas pour aller en suisse justement mais plutôt belgique pays d'aluxembourg et la france ça y va un petit peu par connexion ce qu'elle veut dire c'est le lien entre la plateforme train line et les transporteurs ok parce qu'il faut savoir c'est que là on est on est connecté directement au catalogue des billets de tous les transporteurs c'est 260 transporteurs dans le monde donc voilà c'est vraiment pas dans un autre catalogue c'est pas un sous ensemble de billets on a accès exactement ce que les autres ont et c'est marion et son équipe ok ça marche et du coup pour te présenter pour revenir un peu à ton parcours tu dirais que toi jeune étudiant comment comment tu étais est ce que tu es une petite geekette des premiers jours pas du tout une petite geekette des premiers jours j'avais même pas prévu d'étudier l'informatique en post-dac j'ai commencé en chimie mais j'ai changé étudiante je disais j'aurais dit que j'étais studieuse parce que j'avais pas forcément la confiance en moi nécessaire pour me dire je vais à un examen sans trop avoir étudié donc en général je refais tous les tp tous les exercices pour être sûr que c'est bon je maîtrisais le sujet et en général je maîtrisais mais ça me donnait un peu la confiance donc ouais studieuse ce sera un peu le mot qui me définit ok ça marche et dans la vie qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimes faire sinon et ben j'aime bien en ce moment lire pas mal de livres et écouter plein de podcasts parce que j'ai l'impression que ça me permet de connaître plein de gens différents et d'être une meilleure personne et j'aime bien yoga aussi parce que ça me permet de prendre un peu de recul chose qui n'est pas évidente à faire dans la semaine quand on est le nez dans le guidon ok c'est quoi les recommandations de podcast voilà il y en a mille j'aime beaucoup les podcasts engagés donc si vous voulez écouter la poudre et les coups sur la table et d'autres d'autres réjouissances d'art et radio je vous encourage à aller voir c'est mon préféré aussi ok merci mario est ce que carl du coup tu veux faire le même petit ça marche dont j'appelle carl anderson j'ai 35 ans donc moi j'ai étudié à l'hippithèque donc j'ai fait cinq ans cinq ans d'études spécialisées dans le dev et moi par contre j'étais carrément un geek de la première heure j'ai commencé à j'ai commencé à coder très tôt pense que j'ai monté mon premier ordinateur d'avoir 12 13 ans avec mon père je me rappelle encore et puis assez très rapidement j'ai commencé à faire des sites web et puis ensuite après m'a fait pas très légaux c'était l'époque de la playstation 1 donc c'était plus c'est la playstation récupérer les images les graver enfin c'était des trucs comme ça je faisais plein d'argent comme ça au collège d'accord très vite j'ai vu j'ai vu l'intérêt de l'informatique et un geek orienté business du coup geek ouais je sais pas si c'était tellement ça non c'était non c'était pas tellement faire de l'argent c'était juste que c'était aux savent financer mais mais pas l'achat d'informatique car derrière ça coûte cher en fait c'est plutôt ça et c'était pas tellement dans le but de l'objectif de tu vois devenir riche ou quoi que ce soit mais c'était juste à financer mon passe temps et puis c'était marrant c'était aussi je voudrais le jeu vidéo je voudrais tout ça ça a financé le tout donc 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 on peut dire que j'étais un geek de la première heure à faire un petit geek et ensuite c'était quoi mon poste en fait donc j'ai deux casquettes à train line donc après la casquette c'est que je suis effectivement qu'un ingénieur et un développeur moi je suis responsable de l'ensemble des ce qu'on appelle des frontaux donc c'est tout ce que les utilisateurs voit donc c'est les sites web les apps les pages dans google vraiment voilà tout ce qui est utilisé par un utilisateur au sein du groupe et je suis également le directeur général du bureau parisien ok ça consiste en quoi être directeur général directeur général pas je ça veut dire qu'on est responsable de l'ensemble de l'activité chez train line ça veut dire qu'on est responsable du du budget et du profite en l'os le pnl le budget en europe avec toute la partie européenne de train incontinentale c'est ma responsabilité et donc du coup là dessus c'est la tech mais c'est pas que c'est aussi le marketing la communication le légal et finances ok ok d'accord donc tu gères des gens qui sont pas du tout technique etc oui exactement tu pilote faut apprendre c'est ça ça je gère pas directement oui donc ils font ça c'est une équipe qui m'aide à faire tout ça je passe à tout seul mais c'est mais effectivement c'est poser les bonnes questions c'est savoir lire un budget c'est savoir je sais pas c'est ça c'est lire et comprendre et poser les bonnes questions ok ça marche et dans la vie qu'est ce que tu aimes faire à parler des budgets dans la vie qu'est ce que j'aime faire beaucoup de sport pareil je me écoute je lis beaucoup pas mal de podcasts en ce moment aussi mais je pense que oui clairement le sport c'est vraiment le truc après le code qui était qui sont aimés de passion dans la vie ok c'est la tech et le sport ok tu fais quoi comme soir ok ça marche ça aide à je me permets de te mettre en muet ce que tu nous a volé marion ça marche du coup ce que je vous propose ensuite on connaît un petit peu plus sur vous l'idée que ça serait que vous fassiez le jeu un petit peu nous définir un peu le votre votre métier en fait donc je sais pas qui veut vous qui veut commencer mais si on devait un peu définir le métier de dev et en faire voilà une l'analogie d'une pratique ou du d'une discipline selon vous qu'est ce que qu'est ce que ce serait tu veux commencer marion non c'est ta question vas-y moi ce qui me vient à l'esprit le plus rapidement dans le métier du dev vraiment c'est la créativité je pense qu'il y a vraiment deux aspects je trouve dans le développement c'est créativité et puis travail en équipe et quand on parle de casser des codes il y a vraiment cette image du nerd tout seul blanc masculin avec les cheveux longs dans sa cave exactement ou alors que c'est plein d'écran comme ça que la grosse musique là est flippée et anti anti-gouvernement je sais pas quoi là quand bref voilà donc ça c'est vraiment le code que je vais casser parce que je pense que c'est c'est vraiment ça c'est qu'en fait voilà surtout quand on démarre un projet qu'on est sur cette page blanche qu'on a cette idée dans la tête on sait pas encore trop comment on va le faire et puis ben on commence à on commence à à dessiner les contours de cette idée et c'est un processus très iterative même première idée on fait un truc c'est une autre idée on passe on passe on passe on passe on passe et et tout ça on le fait pas tout seul on réutilise des frameworks et des librairies qui existent déjà on travaille avec d'autres personnes qui peut être d'autres devs s'appelle des designers s'appelle déjà du produit du marketing de la com pour justement à la fin créer un truc gigantesque comme train line par exemple ou des sites web bien plus grand et en fait c'est marrant parce qu'on après on y repense il ya deux ans que même c'est dingue c'était une petite page blanche et enfin voilà c'est en empilant des briques comme ça qu'on construit des châteaux et on voit pas tellement et on vient avec vers vous avec un problème avec une à une demande tu vois tu as une page blanche devant toi et on imagine que tu as bien des consignes enfin envers quoi aller c'est quoi on t'a dit il faut que tu construises le toi qu'elle est lesquels les problèmes qu'on te donne mais ça en fait justement ce que je dis c'est vraiment un trait en équipe donc je pense que c'est pas quelque chose de quelqu'un qui arrive avec une spec toute faite comme les années 60 tout construire sur tout ça et on s'intègre la manière dont on fait du développement maintenant c'est vraiment un processus collaboratif donc on va venir en général c'est partir d'un problème utilisateur une fois typiquement c'est bah voilà en italie à plusieurs transporteurs c'est super chiant en tant qu'utilisateur d'aller chez trimitalia d'aller chez italo de mettre sa carte bleue partout comparer les deux prix faire ok en fait c'est ça qui est mieux donc on parle du coup de ça c'est la problématique et de là c'est bon bah comment on résout ça comment est ce qu'on va mélanger le plus simplement possible à tous ces résultats que l'utilisateur voit simplement quand c'est l'un ou l'autre que ce soit dans sa langue que ce soit avec ses codes avec son l'expérience utilisateur et donc ça c'est dès le départ autour de cette page blanche on va le faire en équipe et ça va être justement des gens du produit qui vont analyser c'est des gens du des commerciaux qui vont dire bon bah il faut aller en italie c'est super intéressant il y a une vraie problématique on a une vraie plus value là bas le produit va dire comment est-ce qu'on va stratégiquement intégrer ça et comment les autres font et qu'est-ce qui manque en fait et comment adresser ça et puis nous à la tech on va dire qu'est ce qui est possible de faire et notre savoir technique et digital vont peut-être faire naître des idées chez les designers ou chez chez les gens du produit qui s'auraient même pas pensé parce que nous on se rend compte en fait avec la réalité augmentée ou en fait avec avec la blockchain on pourrait faire ça ou avec je sais pas avec des websockets on pourrait faire ça et ainsi de suite et ça ça je pense que c'est vraiment c'est ça la tech en fait la tech c'est pas juste du dev ccc cette équipe c'est créativité qui fait que vraiment on digitalisant et on améliore en fait le quotidien donc ça peut ce que ce soit environnemental sociétal énergétique je suis pas peu importe mais mais c'est la texte au service de quelque chose et dans ce cadre là c'est tu as tu passes combien vous direz en tant que dev ça passe ça prend combien de temps de votre combien de temps de votre semaine un pourcentage de votre semaine de véritablement coder de coder cette solution c'est plus pour toi ça m'a rien effectivement c'est une bonne question et il n'y a pas de vraie réponse c'est souvent ça dépend c'est quelque chose entre je sais pas 0 et 6 heures à peu près dans une journée classique il y a beaucoup de choses à faire autre que juste écrire des lignes une grande partie du travail et enfin tout le travail qu'on écrit est relu par quelqu'un d'autre avant d'être ensuite approuvé donc ça veut dire qu'en général on relie autant qu'on écrit si c'est assez équilibré et ensuite il ya toute la partie organisation de l'équipe gestion du planning suivi des incidents qui peut y avoir tous les matins pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a été cassé soit par nous soit par les personnes externes donc en général les transporteurs et ensuite il faut faire un suivi de ça donc ouvrir des tickets quand il ya un problème suivre donner les détails et s'assurer que c'est corrigé ou corriger de l'autre côté quand c'est cassé ok oui donc c'est un travail qui est globalement est hyper ancré dans à la fois l'entreprise un quotidien une technique et puis un travail collectif quoi ok qu'est ce qui vous plaît le plus dans votre dans votre métier par toi du coup j'entends un peu cette partie créative c'est assez c'est construire etc mais peut-être marion qu'est ce qui plaît le plus aujourd'hui moi j'aime bien apporter des solutions concrètes un besoin là il ya un vrai besoin qui est voyager en train et ça fait du bien de sentir qu'on a écrit quelque chose qui permet ensuite d'ajouter des fonctionnalités ou de mieux faire marcher un produit et de faire préférer le train à des gens qui peut-être auraient pris l'avion s'ils n'avaient pas trouvé un résultat ou pris leur voiture par exemple l'année dernière sncf a rajouté des nouvelles cartes de réduction qui remplaçait les cartes qui n'avaient pas le nom avantage dedans et ça il a fallu tout changer partout entre tous les frontaux et aussi le back-end et donc il a fallu ajouter toutes ces nouvelles cartes s'assurer que les tarifs étaient bien appliqués aux bons voyageurs et faire cohabiter les cartes anciennes et nouvelles et donc ça quand on le voit et qu'on se dit ah oui bon c'est moi qui l'ai écrit et grâce à moi ça marche quand même ça fait du bien à la fin de la journée c'est pas toujours concret dans ce qu'on fait dans le back-end mais pour le coup il ya des fois où ça se voit vraiment bien oui c'est vrai qu'en fait la mission trailing au fond c'est de permettre à des personnes d'utiliser plus facilement pas le moyen le aujourd'hui le plus écologique de transport c'est exactement ça en fait c'est un peu ce que tu disais et je pense c'est là ouada et trailing sur j'ai vachement c'est qu'en fait je pense que la tech pour la tech ça sert pas à grand chose c'est la tech au service de quelque chose et nous tous développeurs on a le choix de comment est-ce qu'on utilise nos compétences et notre temps et si on regarde aujourd'hui les plus grands pollueurs les plus grandes industries qui polluent donc je crois que le numéro 1 je me sens que c'est l'énergie le numéro 2 c'est donc les industries et le numéro 3 c'est le transport en fait si tu regardes dans le transport tout le monde tape sur l'avion tout le temps mais en fait c'est que 25% de l'empreinte énergétique dans les transports et 75% ça c'est la voiture et en fait dans les 75% de la voiture la moitié c'est des gens seuls en voiture en ville là tu te dis mais en fait c'est aberrant quoi et donc clairement notre mission c'est de rendre le déplacement en train le plus simple possible un peu comme un je veux dire maintenant quand on doit se déplacer à l'aube de paris on ne pense pas trop on prend hubert et c'est réglé c'est super simple l'idée c'est ça pourrait que ce soit aussi simple de prendre le train n'importe où dans le monde en fait et c'est pas du tout le cas parce que en général les transporteurs cd cd c'est historiquement des compagnies nationales qui ont à chacun chacun leur culture c'est conscient on parle de prems en italien va te regarder avec des grands yeux ronds pareil un allemand si tu parles de bouquets enfin de mettre une option sur un ticket il va te regarder un grand euro et les anglais ils ont des concepts d'open return il n'y a pas deux trucs similaires dans deux pays et donc tout ça c'est des systèmes d'information c'est très complexe c'est en général pas localiser avec des trucs très compliqué à chaque fois donc vraiment notre mission c'est de rendre ça aussi simple aussi pour que ben plutôt que plutôt que prendre sa voiture pour faire un île paris ben en fait on va prendre plutôt très nine de deux prix comme tu disais tu prends tu prends tu prends ton billet est en fait m'impact carbone mais il est quatre fois moins c'est ça la mission ok très chouette avant de passer à la suite vous diriez et notamment je pense à toi car au delà du code apprendre à coder ça t'a servi à quoi dans ta carrière tu vois à quoi d'autre que que coder est ce que tu vois quand on apprend notamment dans une formation de dave est ce qu'on apprend juste juste à coder et tu vois est ce que c'est finalement toute ta vie que codera ou oui toute ma vie je coderai ça c'est parce que c'est la passion est parce que j'aime bien j'aime bien la technique et je trouve ça agréable de faire ça mais après je pense que ce que ça m'a ce que ce que le code m'a appris plus que tout c'était déjà des trucs cette manière de réfléchir en fait c'est partir du problème et ensuite ce côté itératif ça sera jamais parfait du premier en fait c'est pas grave et c'est normal de c'est normal d'avoir un échec donc c'est vraiment ce truc de aller en gel c'est pas grave c'est virtuel en plus bon ben voilà tu as un truc qui plante c'est pas grave et pourquoi ça a planté après hop on va à la pêche et c'est ensuite résoudre des problèmes ça appartient un peu chance parce qu'on passe notre vie à résoudre des problèmes mais 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 en fait c'est super cool et c'est ce côté itératif et donc ça en fait on peut l'appliquer à tout ouais mais absolument tout en fait c'est genre allez on teste un truc c'est pas grave et il faut pas le prendre pour soi on en parle tous ensemble ok ben qu'est ce qui a marché qu'est ce qui a pas marché ok cool ben on va essayer ça et hop on y repart pour un tour et ainsi de suite et ça je l'applique absolument partout comme je disais dans la direction générale ces pages de la tech ben justement là je rentre en train je suis en train de mettre en place un processus de rétrospective dans les équipes finances qui n'a jamais fait ça et c'est juste voilà on en parle la clôture des comptes c'est pas être très bien passé pour telle et telle raison pourquoi qu'est ce qu'on peut faire mais la prochaine fois qu'est ce qui a bien marché qu'il faut qu'on conserve et ainsi de suite ce côté itératif en équipe l'échec c'est pas grave ça c'est clairement un truc comme m'a appris et puis même dans la vie au sens là je trouve que c'est un vrai bon mindset dans la vie de se dire chaque échec on rebondit dessus on est quand même de plus en plus amené à faire à changer de carrière à changer d'orientation etc et je trouve que ne plus dramatiser l'échec comme on peut avoir en france la réussite enfin voilà la réussite est rarement la fin et l'échec est rarement un fatal et donc du coup je trouve que c'est aussi un super bon mindset à appliquer dans la vie d'aller par itération et à petits pas quoi l'échec n'est un échec que si on n'apprend rien derrière c'est juste ça mais mais après sinon échoué c'est ultra bien en fait si on se pose derrière qu'on comprend pourquoi et que la philosophie du développement ça marche du coup ce que la suite ensuite c'est se dire voilà on en apprend un peu plus sur vous ce que vous aimez dans votre métier nous il ya il ya un truc qui nous tiens à coeur c'est justement alors vous commencez en démonter un certain nombre de clichés pour vous aujourd'hui du coup bah on sait la tech un peu enfermé dans sa petite bulle de d'insiders etc on a peur d'y rentrer pour la plupart des personnes vous qui êtes dedans c'est quoi l'idée reçue de la tech que vous voudriez casser pour pouvoir permettre justement plus d'ouverture tu vas prendre celle là oui bah pour moi c'est l'idée que l'idée cliché de il faut tout connaître de la culture informatique et geek avant de pouvoir avoir le droit de se lancer là dedans et d'être un bon développeur ou une bonne développeuse pour moi ça fait pas du tout de quelqu'un un bon ou une bonne développeuse c'est juste ça permet peut-être mieux de s'intégrer dans certaines discussions mais à l'inverse si tout le monde a la même culture ça veut dire qu'on aura des discussions moins variées donc moi je l'ai pas cette culture je l'ai pas autant que plein de gens et il ya peut-être des fois où j'ai pas eu certaines références mais ça m'empêche pas de pouvoir discuter avec des gens et d'apporter autre chose et toi car est ce que tu as des choses que tu voudrais échanger des idées reçues que tu voudrais casser ouais bon on a un petit peu déjà parlé moi je déteste cette image du loup solitaire blanc homme et oui ce côté geek moi je alors oui j'avais cette culture geek parce que j'ai développé jeune mais j'ai toujours été j'ai fait j'ai toujours été très 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 social je ne suis pas blanc ma mère et noir voilà je me suis jamais senti je me suis jamais retrouvé dans tous ces personnages dans la cinématographie et tout ça et en fait non codé c'est pas un truc de geek pour moi le la technique ça devrait être partout on peut tout digitaliser et avec un point pour un pour pour un impact positif quoi et ça je trouve ça dommage de cantonner ça de réduire ça parce que c'est la technique parce que c'est des trucs abannants c'est un truc des garçons abannants c'est un truc de kikos en fait non on pourrait on pourrait appliquer à l'éducation peut l'appliquer à la santé on peut l'appliquer aux communications au voyage à absolument tout et pour moi c'est un truc qui devrait être appris à l'école en fait de la même manière qu'on a des maths de la physique de la philo on devrait on devrait faire ok ok selon vous et après selon vous qu'est ce que peut résoudre ou changer la tech aujourd'hui toi tu vas tu parlais souvent là tu parlais de des transports etc mais est ce qu'il ya des combats qui vous sembleraient noble pour la tech la tech pourrait résoudre aujourd'hui ouais plein j'ai plein d'idées de boîtes j'ai plein d'idées de boîtes de choses qu'on pourrait qu'on pourrait faire vachement mieux je sais pas ce que je fais bon on peut en parler qu'est ce qu'il ya je sais pas il ya plein de trucs où en fait c'est tellement un truc par exemple je trouve désuet de dingue c'est les notaires moi je trouve ça dingue tout ce papier on arrive dans ses dans ses offices notariales il ya des armoires de papier et on est obligé d'être là en physique et de copier de signer 50 pages comme ça en fait il ya donc là ce qui existe aujourd'hui c'est l'internet de l'information donc c'est à dire que quand on s'envoie un fichier d'une personne à une autre personne on fait une copie de ce fichier on ne transmet pas le fichier lorsque ce que les notaires le problème qui sur partir du problème le problème qui résout c'est le transfert de propriétés s'assurer que ça n'a pas été volé et que c'est un juste transfert de propriétés ça en fait a été résolu avec une technique s'appelle la blockchain en fait chaque bloc de cette chaîne de blocs est public c'est répliqué partout où tout l'on le voit et du coup ce bloc est immuable une fois qu'il a ajouté a été dans ce monde là disrupté complètement les offices notariales et du coup faire du transfert de propriétés de manière internationale où chaque bloc est une valeur et cette valeur n'a pas de copie je transfère la propriété de ce bloc d'une personne à une personne ou qu'elle soit dans le monde 24 heures sur 24 7 jours sur 7 on a un clic c'est juste un exemple et on pourrait appliquer ça dans à peu près tout je pense par exemple en colline ou des millions de personnes étaient bloquées chez elle on peut plus voyager mais on pourrait dire mais tiens avec la réalité virtuelle ce serait trop cool d'avoir le louvre en réalité virtuelle pour tout je pense à tous ces gens qui ne peuvent pas voyager ou des milliards et un milliard d'indiens s'ils avaient un petit headset qui leur permettrait d'accéder à la culture de n'importe quel musée dans le monde là tu pourrais te balader ce que c'est facile c'est juste une map 3d on fait ça dans les jeux vidéo depuis bien longtemps on peut se balader à florence et voir le domo il serait génial quoi pour n'importe qui est donc là de disfruter complètement et offrir la culture accessible à tous des trucs comme ça il y en a plein ouais quand on commence à réfléchir avec cet axe de avec ses d'axes de la tech de comment est-ce qu'on pourrait rendre les choses plus accessible comment est-ce qu'on pourrait changer une facilité ouais ok et toi marion mais comme car il ya tellement de responsabilité tellement de choses que la tech pourrait faire est tellement de responsabilités qu'on mettrait ensuite dedans sur comment on a choisi d'implémenter sa quelle question à quelle question ça répond je perds exemple auquel je pensais là tout de suite mais ok ça marche ensuite on va passer la dernière partie puis on passera aux questions je vois qu'il y en a quand même pas mal l'idée c'est de justement vous aujourd'hui avec cette vision avec votre connaissance du secteur si on devait redéfinir en fait les qualités d'un d'un ou d'une bonne dave si de là dans l'audience il ya des personnes qui se posent des questions sur est ce que c'est fait pour elle voilà est ce que vous serez déjà d'évine définir ce que c'est un ou une bonne dave les qualités de pas pour en faire pour en faire une et donc du coup un peu ouvrir le champ des possibles si c'est plus être un geek et un passionné de la première heure qu'est ce que qu'est ce que c'est être un un et une bonne dave dans une équipe au sens large etc moi je pense que la qualité première c'est vraiment la curiosité comment ça marche c'est le premier truc c'est regarder un truc genre comment ça marche et puis on regarde sur google on lit le man on lit la doc technique on fait ah ok en fait c'est comme ça donc là c'est pas mal on télécharge et puis après on essaye ça c'est vraiment pour moi le premier truc c'est la curiosité et le second truc c'est ce côté itératif c'est pas se prendre la tête pour faire et être capable de prendre du recul et d'être capable d'accepter la critique et de faire avoir qu'elle a raison j'aurais pu faire ça mieux de cette manière c'était pas mal on va essayer et puis on va donc si on a les deux de comment ça marche du coup on apprend non-stop on a plein d'idées et on voit on découvre plein de technos et plein de possibles et puis ensuite après si on a l'autre on les applique et puis on apprend et là on a un espèce de cercle vertueux qui est tout seul et là on va devenir les meilleurs devs tout le monde fait devs ok et toi Marion moi le premier la première chose à laquelle je pense c'est de vraiment bien cerner le problème on a tendance à vite s'éparpiller pas forcément les gens qui sont devs mais j'ai l'impression qu'en étant devs on cerne un peu mieux quelle est la question à laquelle on essaye de répondre et c'est important de la garder toujours en ligne de mire et pas se perdre ou juste suivre des petites étapes qui ont été écrites dans un ticket gira c'est important d'avoir toujours le la question globale pour ça c'est quand même important d'avoir un sens logique et une rigueur parce que sinon on peut vite partir dans tous les sens pour avoir du code robuste il faut quand même oui avoir de la logique de la rigueur et on peut pas faire ça sans un certain esprit d'équipe typiquement on a eu un gros bug il n'y a pas très très longtemps et on s'est rendu compte que une personne toute seule n'avait pas forcément trouvé immédiatement le problème et juste le fait de le poster dans un canal de discussion publique à trois personnes qui voient l'information on arrive tout de suite à trouver quel est le comique caca c'est quelque chose pourquoi on l'a pas vu plus tôt comment on répare ou comment on mitige un peu le risque donc l'esprit d'équipe il est indispensable c'est pas possible d'être le loup-garou dans sa cave en tout cas pas pour créer un site comme trendline ça marchera pas ouais j'aimais bien l'idée un peu de se dire que c'est important de comprendre ce que tu fais dans quel but tu le fais c'est important comme disait carl aussi d'accepter la critique sans ça c'est pas possible d'évoluer c'est important d'apprendre à relire le code des gens et aussi d'accepter les critiques dans les relectures inverses et la fin ça serait aussi quand t'es bien à l'aise de partager ça avec d'autres gens parce que le but c'est pas de garder que pour soi donc ça c'est un peu la suite ouais moi j'ai l'impression qu'il y a une forte culture de la transmission dans quand même le monde du dev que ce soit les meet up etc du transfert d'informations il ya toute cette vague je trouve de justement parce que il ya des échecs et c'est itératif etc ben en fait l'apprentissage il est continu et donc du coup le transfert d'informations il est aussi beaucoup plus généralisé tout le monde peut être peut donner des conseils tout le monde peut devenir transmettre de l'information aux autres j'ai l'impression que c'est vraiment cette culture d'apprentissage et de transmission aussi qui est hyper importante pour être un ou une bonne dev complètement parce que la techno ça avance tellement vite ça change tellement qu'en fait si vous vous dites je vais faire ça toute ma vie c'est raté pas de chance tout je veux dire il ya un frais mort et à nouveau je frais mort javascript toutes les deux minutes quasiment les technos de base de données ça ça évolue à une vitesse pas possible entre les bases de données relationnelles standard ou d'une osql ou tout la blog chain c'est complètement nouveau c'est venu c'est venu comme un pavé dans la mare il ya 3 4 ans maintenant la réalité virtuelle c'est pareil la mobilité je veux dire avant 2007 on n'avait pas de smartphone et voilà donc tout ça et en fait ça change non-stop 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 et en fait dans ma carrière je pense que j'ai je sais pas combien de fois j'ai changé de techno ou de langage ou même juste de monde avec des paradigmes différents entre la base de n'est une code donc ça c'est vraiment important c'est à votre mauraison apprentissage continu c'est c'est la clé et donc ça c'est au niveau individuel qu'est ce qui selon vous fait une bonne équipe de def un toi marion par exemple qu'est ce que tu as vu quand l'équipe fonctionné bien qu'est ce qui était les qualités en fait une bonne équipe d'une équipe qui fonctionne bien technique bah le plus important oui c'est les objectifs savoir qu'ils sont définis et que tout le monde tend vers le même objectif j'ai été impressionné aussi par les standards de qualité et de tests c'est très agréable de coder quand on a un filet qui est des tests bien écrits et quand on en rajoute régulièrement donc pour les débutants c'est quand même très important la communication fluide elle est indispensable parce que sans ça il y a des informations qui se perdent il y a des choses qui sont pas bien dites et du coup si les personnes ont pas l'intuition ou connaissent pas bien la personne en face elles vont pas comprendre les messages qui se cachent derrière donc c'est vraiment très important de bien formuler ce qu'on veut dire ou ce qu'on veut écrire pour être sûr que c'est reçu comme il faut par la personne en face et le confinement il nous a montré aussi que les échanges informels apportaient beaucoup savoir dans quel état d'esprit est quelqu'un tu peux pas forcément le savoir un stand up de 15 minutes ou dans des échanges slack très techniques et juste en avoir parlé un petit peu ça redonne un côté humain à tous ses collègues et c'est agréable et j'aime bien rappeler aussi qu'il n'y a pas de questions bêtes il y a beaucoup de gens qui ont peut-être un peu de retenue sur certaines choses pour poser une question qu'ils estimeraient comme ah il y a déjà quelqu'un qui a répondu quelque part et mon cheval de bataille en ce moment c'est un peu de dire aux gens de ne pas m'écrire en message privé quand c'est des questions techniques parce que il y a souvent d'autres personnes qui doivent se poser la même question et c'est important que la réponse soit quelque part publique non seulement parce que certains de mes collègues qui connaissent mieux ou qui connaissent d'autres choses peuvent apporter des détails en plus mais aussi toutes les personnes qui lisent éviteront de reposer la question la prochaine fois normalement ou de le faire parce qu'elles ne sont pas posées la question c'était ma question aussi tu parlais de communication enfin comment comment vous communiquez donc ce que j'entends c'est qu'il y a des communications qui sont plus on va dire techniques et efficaces orientées productivité vous communiquez par quoi c'est enfin c'est slack c'est c'est majoritairement slack ensuite on a quand même des réunions de planning où là on a mis un nouveau stand-up trois fois par semaine pour parler un petit peu parce que sinon des fois on se parle pas de vive voix hors autres réunions sur d'autres sujets donc on a quand même des réunions parfois pour parler et autrement c'est slack oui du coup carl et c'est quoi ce qui fait bon selon toi une équipe de devs qui fonctionne et les qualités d'une bonne équipe technique je pense que marion a fait un bon éventail là c'était une très bonne réponse non après comme toute équipe c'est la communication qui est la clé et vraiment ce pour moi le plus important c'est l'amélioration continue donc c'est vraiment je pense qu'il ya un principe que je garde dans les principes agiles c'est la rétrospective c'est à la fin de la semaine se mettre tous ensemble dans l'environnement safe c'est pas c'est pas le but n'est pas de blâmer c'est vraiment dire bon bah voilà c'était cool ça je trouve ça pas cool les gars est-ce qu'on pourrait faire ça si ainsi de suite et puis les pieds terrés quoi si tenir ont fait des actions on essaye après et et c'est pas grave parce qu'après même si l'équipe est pas terrible au début bah naturellement on va s'améliorer jusqu'à devenir une super équipe tous ensemble ce qu'on saura travailler ensemble on aura testé plein de trucs et on sait pourquoi ça ça marche pas on sait pourquoi ça ça marche on sait pourquoi on est là quoi on apprend à se connaître les uns les autres et puis après naturellement ça va venir la rétrospective c'est une fois par semaine ouais alors ça dépend ça dépend des durées de sprint quand on travaille en agile mais l'idée c'est à la fin d'un sprint on a délivré quelque chose on a la sortie en composant fin de la valeur pour un utilisateur c'est voir ok ce processus comme il s'est passé c'était bien parce que c'était pas bien qu'est ce qu'il tient ouais ça reste des humains ouais c'est ça ok je vous propose ce qu'on passe aux questions on en a quelques unes on en a quelques unes qui sont apparues je crois que du coup la première question de virginie qui était quelle est la composition de l'équipe d'eve non pardon c'était pas seulement celle de marion c'était au sens large quelle est la composition de l'équipe de dave de train line en général donc je pense qu'on va parler europe répartition hommes femmes front et bac ouais alors total très long c'est 400 ingénieurs donc c'est gros c'est gros et après la répartition hommes femmes sur les 400 je saurais pas dire comme ça yohan tu as peut-être le tu sais on est au 30 34% je crois dans ces eaux-là de répartition vous avez un bon indice n'ont plutôt de répartition on est plutôt pas mal mais c'est quand même pas dans une boîte tech effectivement c'est pas mal mais ensuite après comme d'habitude c'est là ça fait une personne sur trois fait des fois de oui des choses en ce moment pour changer justement cette c'est simple partenariat avec la date excuse c'est un exemple de ce qu'on fait en france au uk on fait on supporte une initiative qui s'appelle code code first girls ou en fait le but pour eux c'était de une association qui avait pour but de former de ma fille d'ici 2020 je sais pas trop où est-ce que ça on est sur leurs objectifs est ce qu'on est en 2020 mais en tout cas c'est assez impressionnant parce que plusieurs fois on a on a on a accueilli ces sessions de training à traîner on a aussi des développeurs qui qui font partie de ces sessions de training et qui aide et on voit c'est vraiment des centaines de personnes qui sont là c'est vraiment cool ok ça c'est bien et ensuite après c'est pas juste sur la partie hommes femmes parce que c'est aussi plus minorité il ya aussi future frontiers là qu'on fait de brest plutôt dans les quartiers défavorisés on va aller pareil on très bas la tech ce n'est pas réservé aux blancs riche tout le monde tout le monde peut en faire regarder c'est pas si compliqué en fait donc on fait ça aussi également ok ça marche on a une autre question de virginie quels sont vos standards d'exposition api reste vers soning api management j'imagine que c'est c'est pour marion celle-ci elle m'embête un peu celle-ci parce que j'ai pas l'impression je sais pas à quel point on a vraiment un standard sachant qu'on a des api qui sont un terme ensuite on a aussi un novice ou une novice et ben ouais le versioning ça serait comment comment tu exposent aux gens les changements qui va y avoir qui pourraient avoir des impacts chez eux et qu'est ce qui pourrait changer comment tu leur communique comment tu t'assures que c'est toujours compatible avec les anciennes versions on a eu plusieurs changements de version si on parle que du produit train line europe on a eu plusieurs changements de version d'api qui à chaque fois on demandait pas mal de travail avec rails qui n'évolue plus trop maintenant on n'a pas fait assez de changements vraiment qui casseraient quelque chose moi j'ai vu un gros passage un réel 5 qui avait changé des choses mais après sur les autres api je sais pas carl qu'est ce que tu qu'est ce que tu vois de la partie front ensuite on a des api pour le b2b aussi donc c'est un peu tout ouais donc globalement on reste fou après il ya plein de c'est un tour un débat typiquement dans le versioning il reste c'est un peu le débat sans fin comme des espaces et des tabulations en gros trois grands trois grands trucs pour versionner ses habits c'est soit on met la version dans l'url et normalement tu n'es pas trop sensé faire ça parce qu'une tournure elle est unique il s'est censé représenter un objet l'autre c'est on les aider http où tu peux mettre ok soit et ensuite l'autre c'est j'ai un trou c'est un truc c'est le truc que j'aime j'aime pas celui-là pour se baser dans une cookie ou un truc comme ça mais ça va pas être un bref mais n'est pas terrible donc nous on fait plutôt via les htp parce que c'est très simple de faire un coeur c'est simple le code et puis moi je trouve ça plus propre parce que ça correspond c'est la paix l'url est censé représenter l'objet dans un mode reste si on est un peu puritain moi je préfère ça comme ça ok c'était très bien je sais pas si ça a répondu à la question j'ai fini c'est des techniques j'espère qu'on a répondu à ta question car le malgré les budgets tu code encore à quelle fréquence les budgets ça a l'air non alors clairement je ne mets plus de code en production c'est à dire que ce que vous voyez dans le produit très même clairement je ne fais pas ça il faut surtout pas que je fasse ça parce que coder en général c'est il faut vraiment avoir deux heures pour juste avoir la première mouture et ensuite après comme disait marion ben nous on perce pas on déview notre code les uns les autres et du coup c'est à dire qu'il y aurait des remarques il va falloir il faudrait que je sois capable de répondre à ses remarques et les corriger et ainsi de suite et alors là ça et c'est fini donc je peux pas tout ça va pas on sait que le temps clairement ça je ne fais pas donc quand je code c'est plutôt faire un petit prototype de regarder comment ça ça fonctionne pour faire ok bon bah c'est viable ça ça marche ben voilà comment on pourrait faire ça et ensuite après je laisse des gens qui sont bien meilleurs que moi maintenant parce que du coup je suis rouillé parce que je n'ai plus de code de production pierre non ils sont bien plus rapides bien plus intelligents bien plus au fait et donc ils vont rendre ce petit truc un peu tout pourri mais qui montre l'idée en un truc vachement plus intéressant et plus stable et robuste et de meilleure qualité et tu disais que tu cotes toujours un peu par passion tu cotes d'autres choses à côté pour toi ouais voilà c'est ça donc j'ai toujours plein d'idées donc voilà je fais ces petits trucs à côté qu'est ce que je fais sinon après il y a plein que c'est un peu ce que je disais c'est que il y a plein de tâches très répétitives dans le monde qu'on peut digitaliser et donc typiquement j'avais pris les j'avais pris à l'exemple de la finance tout à l'heure qui ne faisait pas de rétro et ça c'est un truc de la tête qu'on peut amener là bas et ben c'est pareil j'ai été dans une réunion RH plus tôt ce matin il y avait un vieux fichier excel tout pourri j'ai mais non mais c'est pas possible de faire ça alors que notre voilà alors qu'on a des systèmes RH ces systèmes RH ils ont des api je suis allé regarder rapidement cool il y a une api pour ça et ben j'ai fait un petit script et après du coup on va pouvoir automatiser ce dashboard et ça me permettra d'aller beaucoup plus vite d'avoir quelqu'un qui me sort un truc comme un fichier excel qu'on voit qui est toujours du coup qui jamais attend je sais que cette personne n'est plus dans cette équipe ça n'a aucun sens donc voilà donc ça avec tous ces problèmes et la tête qu'on peut l'appliquer absolument partout au budget tu vas nous automatiser les budgets en plus en plus en vrai c'est pas mal les budgets ce que c'est important de savoir où est l'argent comment c'est utilisé et optimisé donc voilà c'est vrai que c'est cette mauvaise aura mais en fait c'est important oui et puis une bonne gestion budgétaire particulièrement en temps de coïd c'est c'est important ouais ouais et puis justement et ça c'est quelque chose aussi qui faut souligner les dev enfin toute production technique de dev s'inscrivent dans une allocation de ressources qui sont financières et donc du coup les budgets ne sont pas décorrélés de la tech et les tech ne sont pas décorrélés du budget absolument pas ok guillaume pose une question carl en tant que dg engineering manager chez train line as tu pris des actions concrètes pour donner de l'autonomie à tes équipes chez train line notamment dans la correction dans la collaboration product product et tech bah oui c'est tout le but si je suis inclus dans toute l'été dans l'écouté conversation ça serait l'horreur je serais je serais un espèce de point d'un bruit l'étranglement horrible et moment chaque équipe est autonome chaque équipe à son produit teneur et à son personne mieux que ses équipes savent comment régler ce problème ça qui est la meilleure manière de faire cette chose ça c'est à ça c'est vraiment ce qui est important en tant que que engineering manager c'est de la direction c'est dire bon bah la mission c'est ça mon appareil tout à l'heure c'est l'écologie c'est une chose simple cette année on va se se focus sur la planification de la réduction d'erreurs sur la performance la rapidité des systèmes c'est ce que là c'est vraiment d'une direction claire pour qu'ensuite après chacun puisse à son niveau faire le bon choix en fait quand on code on faire mille petits choix et et si tout le monde a le contexte et c'est que la direction est ce qu'on essaie de de créer et ben du coup ça va aller tout seul et il ya ce système de review et tout le monde est au courant tu la donnes combien de fois par an à la direction plein de fois j'aurais tendance à dire je pense pas qu'il ya un grand s mais est là donc nous tous les mois à paris on a cette réunion qu'on appelle paris office meeting on donne absolument tout le monde tout donc une vision des chiffres commerciaux une vision du customer support de ce que disent nous ce que disent nos utilisateurs moi la tech basse sur quoi on travaille et donc ça c'est bénéfique pour les gens du marketing c'est bénéfique pour absolument tout en fait donc tous les cours de ce qui se passe ensuite après il ya tous les trimestres on va dire ce qu'on appelle et un rôle ou en fait on se retrouve vraiment tous les développeurs web tous les deux par mobile à tous les développeurs de connexion tous ensemble dans une salle et on peut parler de de ce qui va ce qui va pas sur son quotidien et le but c'est tous ensemble de dire bon bah ok on va essayer de changer ça et souciens donc un fort donc là c'est là je parlais un exemple c'était développeur qui a montré quelque chose mais aussi c'est aussi des endroits où nous manager on peut dire moi je pense qu'il faut vraiment améliorer là dessus et du et c'est un passé dans les deux sens quoi c'est un moment on entend du coup évidemment ça ça va donner mes priorités mais ça qu'il faut que je fixe en priorité pour que ce soit pour que l'équipe fonctionne mieux et puis du coup le trimestre après voilà vous avez entendu comme on a fait ça la suite je pense qu'il faut faire ça et maintenant comment ça se passe vous dites moi et bien ainsi de suite pareil toujours cette idée d'amélioration continue ok qu'est ce qui drive les grandes directions c'est justement les utilisateurs et enfin ce qu'on vous remonte que ce marche porte etc c'est qu'est ce qui drive l'évolution du produit train line bah c'est ça c'est toujours le produit au service des voyageurs donc ça va être selon comme dame on va sortir un produit on va partir de voilà on va partir d'un problème on va formuler une hypothèse on va le sortir et puis on va faire bon comment ça marche là on a des des dashboards on regarde on teste une solution aversus une solution b abbas et la b qui marche mieux ok parfois l'évolution c'est une une évolution positive en fait ça marche moins bien c'est moins utilisé bon bah ok bah pourquoi et envoie notre copie et puis on va aller on va aller améliorer ça et en fait de ça on va tirer des dépens bon bah ok ça c'est un truc qui marche c'est un truc qui marche pas et puis peut il faut s'accentuer là dessus vraiment data driven c'est testé encore une fois c'est normal d'échouer on teste on voit on analyse et puis après on l'itère comme ça ok ok la question suivante est toujours pour toi code robuste vous pratiquez la revue de code sous quelle forme et à quelle fréquence bah du coup oui la robustesse il y a la revue et il y a les tests il y a les tests qui sont quand même censés garantir que les comportements les plus importants sont couverts et fonctionnent toujours sur la revue chaque code fait l'objet d'une merge request dans laquelle le reviewer chez nous c'est le reviewer qui accepte ou non de merger c'est pas le codeur qui va mettre son code ensuite accepter son code dans la code base globale tout le code qu'on écrit est relu les principes de la revue normalement c'est que la fonctionnalité doit marcher et la personne s'assure plus que la performance est ok qu'il n'y a pas des cas un peu plus techniques qu'on oublie d'être couvert et ensuite dans la syntaxe est-ce que ça respecte bien la syntaxe la manière dont on l'aide d'écrire donc à quelle fréquence tout le temps tout est relu une question du coup qui est de l'ohan et virginie sur les technos quel framework js ou quels sont les langages que vous utilisez en front et en bac donc sur les technos au sens large peut-être alors au front on a plein de technos c'est très varié donc sur le côté web c'est réac js vraiment qu'on utilise majoritairement sur 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 treline on a un peu d'ember mais pas plus que ça après ios bah du coup c'est un mix c'est un mix de objectif c et de swift et ensuite côté android bah c'est plus java et du code ligne ok donc ça c'est pour le front ok et pour le bac pour le bac du coup c'est d'autres net c'est la partie connexion et écrite en ruby ok virginie demande les filles plus les filles sont plus en gestion de projet ou plus près du code je pense que c'était sur ton équipe encore il n'y a pas je n'ai pas l'impression qu'on est vraiment de gestion de projet on a des personnes qui sont qu'on comme titre business analystes et qui effectivement analyse un peu les demandes et qui nous formule ça de manière plus technique il y en a un petit peu je n'ai pas l'impression qu'il est plus dans l'un ou dans l'autre ok ça marche je réponds à celle ci d'irginie culture frontières je crois que c'est future frontières et je crois que c'est qu'en angleterre c'est qu'en angleterre oui alors il reste deux questions il nous reste encore quelques trois minutes on va prendre celle de virginie et de aurore donc du coup je vais prendre celle de virginie je vais faire une sélection entre les deux j'ai ma première vos dames sont vos devs sont internes chez train line où vous faites appel à de la prestation c'est un mix c'est un mix donc c'est majoritairement des cdi en interne parce que ça prend vachement de temps de faire une super équipe ça prend vachement de temps d'apprendre d'apprendre la tech et le domaine métier aussi donc ce serait ce serait dommage de regarder c'est au savoir en interne néanmoins on a recours à la prestation parce qu'on n'arrive pas à recruter assez vite comme on veut donc c'est un outil qui est qui est très pratique pour ce qu'elle up rapidement parce qu'on est déjà tous à fond sur un truc et il faut qu'on regarde ça où il y en a une demande qui arrive et du coup bah d'accord on va on va compléter avec des consultants en plus ok et la question d'aurore marion dans vos équipes avez vous des profils de dev autodidactes et si oui quels sont les principaux manquements ont ils peuvent ils peuvent souffrir par rapport à des devs qui ont étudié en école ou en organisme de formation j'ai pas eu l'impression qu'on est beaucoup d'autodidactes ou alors quand on avait des autodidactes de toute façon c'était des gens seigneurs et du coup j'ai pas vu spécialement de manquement le truc le plus qui me viendrait à l'esprit ça serait peut-être des parties un peu mathématiques ou des calculs de complexité des choses où finalement tu fais des choses sans vraiment connaître derrière l'impact que ça peut avoir si ton site fait x100 d'un coup et que soit ta base de données suit pas soit les performances vraiment ne suivent pas est-ce que carl toi tu as des un peu plus sur les devs autodidactes non je suis assez d'accord ça nous sommes peu importe en fait parce que encore une fois ce que je fais aujourd'hui je n'ai pas appris à l'école en réalité ce qu'on apprend ce qu'on apprend dans la tech c'est apprendre l'attaqué donc c'est apprendre à lire c'est apprendre à chercher c'est apprendre la logique de coder et de faire tout ça donc en fait peu importe si tu l'as après je suis là quand il ya des principes de base computer science qui sont effectivement les complétités par exemple si tu fais une animation et que tu veux faire une accélération c'est cool de savoir faire ton intégral mais bon à part ça c'est pas grave tu t'en sors quoi tu trouves autrement j'ai jamais eu besoin de l'intégral qui permet de faire tout ça ok je parle de l'intégral le fameux ok guillaume nous a quitté il vous a remercier je pense que c'est du coup le moment de moi de vous remercier pour pour votre temps et votre et votre intervention maïlis si les demes vous dit merci beaucoup pour ces partages très intéressants et bonne continuation chez train line merci beaucoup de cet échange on espère ça vous intéresse et que vous êtes dit que le def s'était fait pour tout le monde et que ça vous donne aussi envie de aller bosser dans des dans des entreprises comme train line qui là qui prennent ces sujets à coeur nous en tout cas on adore bosser avec eux et voilà vive vive longue vie à la tech et au sens et créons cette culture tech ensemble cette nouvelle culture tech en tout cas je pense que on a on a des raisons de le faire merci à toi aussi chloé de nous avoir donné la parole c'était un bon contexte ouais merci 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 tout le monde de votre attention on espère que ça vous a plu la vidéo sera sur youtube d'ici demain normalement et vous aurez des nouvelles de nous pour la vie à la summer school avec un petit bilan et voilà je pense que c'est tout pour c'est tout pour ce soir et on va vous laisser vaquer à vos occupations merci à tous et à tous de votre attention et de vos questions aussi très intéressantes